Musique Hello à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente 4 recettes à base de muesli vous aurez d'abord un smoothie bowl au chocolat ensuite des muffins au muesli aux fruits un crumble au tomate cerise et enfin un dessert express façon trifold j'ai réalisé cette vidéo dans le cadre d'un partenariat avec la marque bio terre et céréales qui produit donc des muesli et je vous propose tout de suite de commencer avec un smoothie bowl au chocolat vous aurez besoin donc d'une banane que vous allez couper grossièrement en 4 et que vous allez déposer dans le bol d'un blender ensuite vous prenez une cuillère à soupe de purée de noisette et vous l'ajoutez ainsi que 10 centilitres de lait végétal vous ajoutez une cuillère à café de cacao en poudre à 100% et une cuillère à café de sirop d'érable vous allez donc mixer toute la préparation et vous allez obtenir la base du smoothie bowl que vous pouvez répartir dans une assiette pour cette recette j'ai utilisé un muesli au chocolat de la marque terre et céréales donc auparavant j'ai utilisé une demi-banane que j'ai coupée en tranches et que j'ai disposée dans l'assiette et j'ai ensuite ajouté deux poignées de muesli au chocolat mais vous pouvez en ajouter un peu plus si vous le souhaitez pour terminer j'ai également déposé quelques coco de chocolat donc que j'ai grappé grossièrement et que j'ai également disposé dans une partie de l'assiette et voilà c'est prêt vous pouvez vous servir ça au petit déjeuner ce sera très consistant et super bon toute la famille a vraiment apprécié ce plat vous allez d'abord déposer la farine dans un saladier le sucre de coco le muesli aux fruits j'ai utilisé un muesli à base de raisins, de pommes, de figues, d'abricots et de noix de coco donc il est sans sucre ajouté et il est bio donc c'est celui de la marque qui sponsorise cette vidéo terre et céréales on ajoute ensuite une demi-cuillère à café de sel et on mélange et donc on a préparé toute la partie le mélange sec des muffins en fait j'avais oublié de mettre la levure donc on ajoute également la levure dans la préparation on mélange et la partie sèche est donc prête dans un autre saladier vous allez mettre 6 cuillères à soupe d'huile végétale et 100 g de compote de pomme qui équivaut à un petit pot de compote de pomme vous ajoutez ensuite 15 cm de lait végétal donc moi j'ai utilisé 2 lait végétal et une cuillère à café d'extrait de vanille vous mélangez pour obtenir quelque chose d'homogène et quand c'est bien mélangé vous allez pouvoir l'incorporer au mélange sec et à nouveau mélangez les deux préparations c'est pas grave s'il reste quelque grouement dans la pâte au contraire c'est vraiment ce qui fait la typicité des pâtes de muffins pour faire cuire les muffins moi j'ai utilisé les petites caissettes en papier que j'ai mis dans des moules à muffins et donc j'ai pu faire 8 muffins avec la préparation donc j'ai versé à peu près 2 cuillères à soupe dans chaque caissette et pour finaliser les muffins on ajoute un peu de muesli au-dessus de chaque muffin qu'on fait cuire les muffins à 180 degrés pendant 20 à 24 minutes donc c'est un four préchauffé et vérifier la cuisson à 20 minutes si ça suffit ou pas à l'aide d'une pointe de couteau donc si ça ressort sec c'est prêt vous pourrez vous régaler avec ces muffins qui sont super pratiques pour les petits déjeuners pressés ou les déjeuners en déplacement pour la recette de crumble de muesli aux tomates cerises je propose de commencer par la préparation de la garniture en éminçant un oignon et une échalote ou un oignon et une gousse d'ail dans une poêle vous allez faire chauffer une cuillère à soupe d'huile d'olive vous allez ajouter quelques feuilles de thym de thym frais idéalement vous allez les faire frire pendant environ une à deux minutes et ensuite vous allez pouvoir ajouter l'échalote ou l'ail et l'oignon dans la préparation et vous allez faire cuire donc l'ail ou l'échalote et l'oignon pendant environ cinq minutes ensuite vous allez déglacer avec une cuillère à soupe de vinaigre balsanique donc à feu vif et vous allez y mélanger pendant environ une minute et donc au bout de une à deux minutes vous allez ajouter 300 g de tomates cerises et vous allez également les laisser cuire pendant cinq minutes elles vont juste commencer à exploser légèrement ce qui veut dire qu'elles seront juste cuites parfaitement pendant ce temps vous allez préparer la pâte à crumble vous versez la farine dans un saladier vous ajoutez une pince de sel ensuite 70 g de musculé ou noisette donc j'ai encore utilisé les musculé ou noisette de la marque terri et céréales donc une marque bio vous poursuivez en ajoutant 5 cuillères à soupe d'huile et vous mélangez vous allez donc obtenir une pâte à crumble ensuite dans un plat allant au four vous allez déposer les tomates les échaleurs et le nois vous n'hésitez pas à ajouter tous les oignons ou l'ail et la chanotte vous ajoutez ensuite du sel et du poivre sur les tomates et vous disposez la pâte à crumble par dessus vous placez au four pendant 20 minutes à 180 degrés pour que je le fais et puis vous terminez par 5 minutes au gris un plat cuisson vous pouvez préparer une salade où j'avais mis des poivrons une boule de la roquette des courgettes des champignons des artichauts du céleri et j'ai ajouté pour finir du mousselot à la noisette et voilà et c'est prêt vous pouvez donc servir vos portions de crumble au tomate cerise pour la vinucle avec la pâte à boire pour la pâte à boire de la pâte à boire et j'ai ajouté pour la pâte à boire et j'ai ajouté pour cette recette je vous propose un dessert au muesli façon trifle c'est à dire avec du yaourt vous allez d'abord commencer par préparer des morceaux de melon des framboises lavées que vous allez placer dans des coupes ensuite vous ajoutez du yaourt de soja ou du yaourt à l'avoine c'est celui que j'ai utilisé ensuite vous allez ajouter environ 40 grammes une cuillère à soupe de muesli dans chaque verre et c'est prêt j'espère que vous aurez apprécié ces recettes n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas et moi je vous dis à bientôt pour plein de nouvelles recettes et moi je vous dis